Beaucoup de corrélations sont prises pour des causalités. Et ça, c'est dangereux, parce que vous pourriez croire que vous êtes en train de vous attaquer à la cause d'un problème, et en fait, pas du tout. Vous vous attaquez à une corrélation. Faut toujours être très vigilant quand quelqu'un affirme qu'une chose en cause une autre. Je peux vous en citer des plus compliqués. Par exemple, on observe que dans les familles où on mange beaucoup de plats préparés, eh bien, il y a plus souvent de délinquance que dans les familles où on mange équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que manger équilibré réduit la délinquance ? Et donc que la malbouffe favorise la délinquance ? Si on n'y prend pas garde, on pourrait le croire. Mais quand on prend un peu de recul, on constate surtout que les familles dans lesquelles on mange mal, et les enfants délinquants, appartiennent tous deux à un autre groupe. Le groupe des familles les moins aisés. Et ça, on sait que la pauvreté a tendance à favoriser la malbouffe et la délinquance. Vous voyez, corrélation n'est pas causalité. Vous étiez prêt à attaquer les gens qui mangent mal parce qu'ils créaient des délinquants. Et en fait, le responsable, c'est la pauvreté, qui n'a rien à voir avec les gens qui mangent mal. Enfin si, mais pas... Tandis que pour d'autres idées, leurs inventions qui sont révolutionnaires au niveau mondial viennent d'un pur hasard. D'un pur hasard. D'un pur hasard. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Alors comment ont été découverts les effets du Viagra ? Intéressant. Comment Alfred Nobel a-t-il inventé la dynamique ? Intéressant. Comment un appareil destiné à enregistrer le rythme cardiaque s'est finalement retrouvé dans le corps de plus de 4 millions de personnes ? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube, vous venez de tomber dans une succession de vidéos dans laquelle je rappelle que le concept de causalité n'est pas un concept scientifique. Il n'a jamais été défini, ni scientifiquement, ni médicalement, ni mathématiquement. C'est un concept particulièrement suspect et qui échoue à décrire la réalité de notre monde de manière correcte et avec précision, avec justesse. Et je défends qu'il y a tout un tas d'indices qui nous montrent que le concept de causalité est particulièrement mauvais. En plus que personne ne sache qu'est-ce que c'est concrètement la causalité, soit incapable de la tester, de la vérifier quand on lui donne deux séries de valeurs, en plus de ça, le concept de causalité est carrément incompatible avec notre réalité. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'inexistence de quelque chose, d'accord ? Mais par contre, concernant la causalité, on a plein d'indices qui nous montrent que c'est absolument incompatible avec notre réalité. Donc, dans la présente vidéo, je ne vais parler que d'un indice, en particulier celui de la sérendipité. Et dans la description sous la vidéo, je vous mettrai les indices précédemment évoqués. Donc si vous trouvez que mon discours est insuffisamment argumenté, c'est normal. C'est un épisode dédié à la sérendipité. Allez prendre connaissance des autres arguments, des autres indices, dans la description sous la vidéo, et des objections. Parce qu'il y en a qui soulèvent des objections de manière automatique. J'en ai déjà invalidé, j'ai déjà répondu à certaines dans les épisodes précédents. Donc s'il vous plaît, allez prendre connaissance des épisodes précédents. Et sur YouTube, vous avez des vulgarisateurs scientifiques, souvent autodéclarés, qui répètent, j'ai l'impression sans trop se concentrer sur ce qu'ils sont en train de dire, corrélation n'est pas causalité. Et donc, pour faire court, corrélation n'est pas causalité. C'est une phrase déjà très problématique, parce que vous êtes en train de comparer la corrélation pour laquelle on dispose d'une formule mathématique. On sait donc à peu près, voire même assez bien ce que c'est que la corrélation. On peut la calculer sur plein de séries de valeurs, à certaines conditions néanmoins, comme souvent les tests statistiques par exemple. Vous comparez donc la corrélation au quelque chose de défini, d'observable, de vérifiable, à la causalité non définie, jamais observée, et personne ne sait ce que c'est. Donc, dire corrélation n'est pas causalité, c'est un petit peu comme dire les chevaux ne sont pas des licornes. Alors, oui et non, ça se discute, et surtout, est-ce que cette phrase mérite d'être dite ? Est-ce qu'on veut vraiment répéter ça inlassablement et régulièrement ? Surtout, surtout que, le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens qui disent corrélation n'est pas causalité, pensent que la causalité, donc ce serait un petit peu le but ultime à atteindre, et donc la corrélation serait un outil très pratique, mais insuffisant, qui n'irait pas assez loin, on ne serait pas arrivé au sommet de la montagne. mais ce n'est pas ça ! Non, 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 dans cette série d'épisodes, je vous défends que si, la corrélation, c'est la causalité, mais corriger, le problème ne vient pas de la corrélation, le problème vient de nous, les êtres humains, qui fantasmons la causalité. Nous partons du principe que la causalité existe, parce que déjà, rien que tout petit, quand vous étiez bébé, vous ne vous en souvenez pas, pendant les premières années de votre vie, à un moment donné, vous avez appris à parler, et vous avez même appris à parler avant de connaître le sens des mots, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais me concentrer. Quand vous avez appris à parler, votre entourage, par exemple vos géniteurs, ce sont littéralement vos dieux. Il y a une énorme dose de mimétisme dans l'acquisition des compétences. Ouvrir une porte, ouvrir la porte du frigo, ramasser les déchets par terre, ranger le bac à jouer, tout ça, c'est par mimétisme, en voyant les géniteurs faire. Et donc, vous avez appris les mots français tels que, parce que, car, c'est A-R, à cause de quoi, logique, pourquoi, rationnel, raisonnable, vous les avez appris par défaut. On ne vous a jamais demandé votre avis, et vous n'étiez pas en mesure de questionner ces propos, puisque, littéralement, vos dieux utilisent ces mots de manière extrêmement courante, extrêmement récurrente, et c'est normal que vous, vous les ayez fait, votre, vous les ayez appris. Eh bien, vous aurez remarqué qu'il y a un point commun, au moins un dénominateur commun, entre, parce que, car, à cause de quoi, pourquoi, à cause de quoi, logique, rationnelle, raisonnable, et je pourrais en mettre d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive. Tous ces mots font appel à l'action de causalité. Blablabla, parce que, la personne prétend maîtriser des enchaînements, des articulations d'ordre logique, je pourrais rajouter l'expression cause à effet. Et je vous mets au défi, aujourd'hui, de finir votre journée sans utiliser ces mots. Vous allez voir comment c'est galère. Alors, évidemment, si vous ne croisez personne, vous n'avez pas beaucoup à parler, ce sera peut-être faisable. Je vous invite à ne pas utiliser ces mots. Vous allez voir comment c'est dur. Tous ces mots reposent sur la notion de causalité. Or, dans le domaine médical, on a essayé de définir la causalité, je pense notamment à l'article fondateur de Sir Richard Branson Hill. Dans la description sous la vidéo, si vous ne le savez pas, nous l'avons traduit en français sur cette chaîne. Je vous le mets dans la description sous la vidéo, au format écrit, tout ça c'est gratuit, ou au format lu, acoustique, lu sur une lecture audio sur YouTube si ça vous intéresse. Donc, la tentative en médecine a échoué. Si je vous donne deux séries de valeurs à un médecin, quiconque, il est bien incapable de vérifier par le calcul est-ce qu'il y a causalité ou pas. En mathématiques, il y a eu plusieurs tentatives de définition de la causalité, je suppose. La plus célèbre d'entre eux, je dirais notamment parce qu'elle est enseignée par les classes prépa MPSI, PCSI et des équivalents assez proches toujours à l'heure actuelle, c'est le chapitre de logique élémentaire, qui est une vision élémentaire de la causalité. Et donc, si vous avez fait une classe prépa PCSI, MPSI, que vous avez fini vos classes prépa, vous avez intégré une superbe école d'ingé, félicitations, bravo, pour autant, vous ne savez toujours pas démontrer ou indémontrer ou invalidé l'existence d'un lien de cause à effet entre deux séries de valeurs. Parce qu'en effet, le chapitre de logique élémentaire ne contient aucun outil de cet ordre. Le chapitre de logique élémentaire échoue lui aussi à démontrer la causalité. Et par exemple, Stéphane Édouard, dans une vidéo que je mettrai dans la description sur la vidéo, parle de causalité, il ne semble pas avoir compris que lui, comme il a fait des classes prépa, pour lui, la causalité, il se réfère à la logique élémentaire qui échoue, elle aussi, à définir la causalité. Stéphane Édouard n'est pas plus capable que quelqu'un d'autre de définir par le calcul, si je lui donne deux séries, dix séries, cent séries de valeurs, lesquelles sont liées par des relations de cause à effet et lesquelles ne le sont pas. Et en plus, dans son inconscient, par exemple, c'est un bon exemple de quelqu'un qui n'a pas compris que la logique élémentaire, c'est une vision de la causalité qu'il y en a plein, il y a plein de ramifications, plein de tentatives différentes de vision de la causalité. Et donc, toute sa vie, Stéphane Édouard va répéter si A implique B, non B implique non A, alors qu'en fait, ça ne fait pas avancer le schmilby qu'il y a plein de gens, y compris des mathématiciens, qui ne sont pas d'accord avec la réciproque, avec la contraposée, pardon. Les juristes aussi ont ce problème, les juristes, eux, ont essayé de démontrer, et ils prétendent y arriver, d'ailleurs, les juristes, quand on fait des études de droit, il y a une partie distinguée de la corrélation de la causalité, et bien, tout juriste que vous êtes, si je vous donne dix colonnes de séries de valeurs, vous êtes incapable de me dire quand est-ce qu'il y a causalité ou pas, mais entre parenthèses, c'est un peu le problème, parce que quand on se rende compte que la causalité n'existe pas, on s'interroge sur les forces de l'ordre, la justice, les juges, mais en pratique, justement, il me semble que les juges, les magistrats, ça fait très longtemps qu'ils mettent beaucoup de distance entre eux et le concept de causalité, notamment, parce qu'ils savent que quand ils ont une personne qui a commis des délits, il y a fort à parier que ça soit corrélé à où est-ce qu'elle a grandi, parce qu'effectivement, ne pas attendre de quelqu'un qui commette des délits, c'est bien, mais quand il est issu d'une famille où on a à peine de quoi manger, où l'enfant voit, arrivé adolescent, voit que sa maman, elle n'a pas accès au lave-linge, elle n'a pas accès aux soins minimum, il ne faut pas s'étonner que la tentation de braver la légalité soit grande, mais ça, ce n'est pas de la causalité, c'est mieux expliqué par la corrélation. Donc, je vous ai dit qu'en médecine, on avait échoué à définir la causalité, en mathématiques aussi, les juristes aussi, et donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Par contre, excusez-moi, j'ai scripté, je lis, pour pouvoir faire les sous-titres. Par contre, nous, les humains, nous savons de nous-mêmes que nous avons la capacité à parler et même à disserter avec en face pendant des heures de choses qui n'existent pas, voire même de choses qui n'existent pas et dont nous savons très bien que ça n'existe pas, même quand les deux interlocuteurs savent que ça n'existe pas. Si je vous dis licorne, sphinx, dieu, loup-garou, sorcière, Allah, Yahvé, l'âme, magie, éther, miasme, paradis, tous, peut-être pas tous, mais vous êtes nombreux, à avoir eu des images qui vous sont venues à l'esprit. Vous savez, au moins pour plusieurs de ces choses, qu'elles n'existent pas et pourtant, vous voyez ce que c'est. Vous savez par exemple que Allah, Yahvé, Dieu sont des mensonges, sont des inventions, sont des fantasmes. Vous savez même ce qui motive ces fantasmes, c'est l'idée de rien après la mort. Et pourtant, ce sont des concepts qui sont réels, notamment dans la mesure que nous les utilisons tous les jours. Je ne vais même pas m'aller calculer le nombre de bouquins qui parlent de ces concepts. Foireux. De choses qui n'existent pas. Et pourtant donc, ces mots faux, ces mensonges, nous les utilisons néanmoins tous les jours. Alors parlons maintenant de la sérendipité. La sérendipité est un indice de plus que la causalité est un leurre. Par contre, la corrélation, elle, est compatible avec ce qu'on appelle les découvertes scientifiques faites par sérendipité. J'irais même jusqu'à dire que la sérendipité, les découvertes scientifiques réalisées en suivant la définition de la sérendipité que vous choisirez, la sérendipité débunque la causalité. Vous ne pouvez pas croire simultanément dans la causalité et dans la sérendipité. Et c'est un indice de plus que la corrélation est plus forte, est un concept plus fort qui décrit mieux la réalité de notre monde que la causalité. C'est un indice de plus que la corrélation, le concept de corrélation supplante le concept de causalité. C'est un indice de plus que le concept de corrélation décrit notre réalité avec plus d'exhaustivité que le concept de causalité. C'est un indice de plus que le concept de corrélation décrit mieux et avec plus d'exhaustivité notre réalité que le concept de causalité vous vous souvenez que la vision newtonienne de la gravité a remplacé la vision galiléenne de la gravité parce que la vision newtonienne de la gravité décrivait mieux avec plus d'exhaustivité plus de précision expliquer mieux ce que tout un chacun pouvait observer dans la nature que la vision galiléenne de la gravité puis ça a été le tour de la vision einsteinienne de la gravité de remplacer la vision newtonienne de la gravité parce que la vision einsteinienne de la gravité permettait d'expliquer davantage de choses de décrire mieux le réel d'expliquer mieux les phénomènes avec plus d'exhaustivité que la vision newtonienne vous vous souvenez que la vision darwinienne de l'évolution a remplacé la vision lamarckiste de l'évolution vous vous souvenez que la théorie de la biogénèse a remplacé la théorie de la génération spontanée et à chaque fois c'est pour les mêmes raisons meilleure explication plus d'exhaustivité des phénomènes observables alors qu'est ce que la sérendipité une découverte scientifique faite par hasard est une définition de la sérendipité une définition que je qualifierais de médiocrissime c'est du même niveau que la définition suivante du courant politique appelée anarchie définition de l'anarchie l'anarchie c'est le bordel tout le monde fait n'importe quoi sans se soucier des autres donc définir la sérendipité comme les découvertes scientifiques faites par hasard c'est du même ordre que de définir l'anarchie comme ça une définition plus sérieuse de l'anarchie est la suivante l'anarchie est une organisation collective qui vise à accorder autant de responsabilité et une responsabilité maximale à tous les individus c'est déjà assez différent alors en quoi la sérendipité débunk la causalité et bien parce que la sérendipité est un aveu de faiblesse de la causalité la sérendipité si vous voulez c'est un cache misère qu'on met sur un cache misère pour expliquer dans la vision causaliste du monde certains phénomènes observés le phénomène observé donc ce seront certaines découvertes scientifiques certaines découvertes scientifiques si on croit que la causalité existe on est obligé d'inventer le concept de sérendipité et surtout d'avoir d'inventer encore plus de concepts particulièrement flou et tautologique et notamment le hasard que je vous ai dit tout à l'heure à la sérendipité c'est les découvertes scientifiques faites par hasard donc on a déjà le mot causalité qui n'est jamais été défini qui sent mauvais personne ne sait ce que c'est et il ya plein de gens qui l'utilisent tous les jours et qui sont jamais fait la réflexion que effectivement une personne ne savait ce que c'était et pourtant ils utilisent tous les jours et là on balance le mot hasard qui est peut-être même encore plus flou que le mot causalité ou cause et en plus avoir recours au mot hasard quand on croit déjà dans la causalité mais c'est assez tautologique c'est un raisonnement assez circulaire je vous ai mentionné tout à l'heure le darwinisme le hasard est déjà un élément de type causal de la vision causaliste du darwinisme c'est à dire que le darwinisme tel qu'on vous l'enseigne de manière très simplifié jusqu'en deuxième année de master le hasard c'est déjà une cause du darwinisme alors moi je préfère utiliser le mot moteur d'ailleurs il ya des enseignants qui utilisent le mot moteur ou engrainage est ce que vous vous souvenez que quand on vous a expliqué l'évolution la vision darwinienne de l'évolution on a commencé par vous dire voilà il ya des il ya des mutations génétiques qui ont lieu au hasard dans la nature au hasard et donc ces accidents ces anomalies naît du hasard pratique personne ne sait ce que c'est elles sont retenues ou exclues ou ni l'un ni l'autre des mutations silencieuses par l'environnement en fonction de si ça confère des avantages des inconvénients ou ni l'un ni l'autre et d'ailleurs après on vous a dit que oui alors en fait des accidents au hasard il faut savoir qu'en fait le tabagisme la consommation de vin rouge vin blanc rosé aussi l'obésité les radiations alpha augmente considérablement les probablement les accidents les probabilités pardon d'accident de réplication de l'adn donc en fait on dit que c'est le hasard et puis deux secondes plus tard on dit on te donne des éléments beaucoup plus concrets que le hasard en fait oui non t'approche pas de la cigarette t'approche pas de de l'éthanol ne bouffe pas trop et t'approche pas des éléments radioactifs donc en fait on utilise le mot hasard par fainéantise on utilise le mot hasard parce que c'est beaucoup plus pratique que de dire par exemple corrélation avec l'ensemble des facteurs mutagènes possibles et imaginables dans l'univers observé et non observable parce qu'en fait quand je dis les mutations enfin les accidents de réplication de l'adn ont lieu au hasard dans la nature non en fait c'est pas au hasard c'est que ce sont des écaches sont tellement complexes que j'ai la plupart des des enchaînements de mécanismes qui amènent à des accidents de réplication de l'adn et les facteurs tels que le tabac riche le vin rouge l'obésité les radiations en fait la plupart je les connais pas donc c'est plus pratique de dire c'est le hasard je vous invite à aller écouter etienne clin tente de répondre à la question qu'est ce que c'est que le hasard je vous mets un épisode dans la description sur les vidéos déjà parce qu'il échoue à la fin on peut pas répondre à la question qu'est ce que c'est que le hasard à la fin de son intervention c'est très intéressant et notamment parce que je rends compte que il ya beaucoup de problèmes qui viennent de la question qu'est ce que le hasard en fait et de tous nos a priori et de notre manque de culture et on se rend bien compte du caractère très confus de notre question et de la notion de hasard alors pourquoi je dis etienne clin parce qu'il me semble que vu sa carrière et ses lectures la plupart d'entre nous nous n'avons pas enfin lui a plus de bagages culturels et scientifiques notamment cosmologie en sciences physiques donc en tout cas a priori il dispose plus d'explications s'il n'est pas capable d'expliquer certaines choses dans tel domaine vu son niveau de compétence dans tel domaine ça nous donne une petite indication ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication mais en tout cas dans le domaine des sciences physiques et une certaine partie de l'épistoméologie a priori on n'est pas meilleur que lui alors la sérendipité je vous lis un petit texte dont vous trouvez dans la source dans la description sous la vidéo texte qui n'est pas de moi en 1886 le professeur adolphe kusmol de l'université de strasbourg étudie l'effet anti parasitaire du naphtalène ses deux jeunes assistants arnold khan et paul koepp paul à court de produits dans leurs expériences décide de se ravitailler auprès d'un pharmacien de la ville qui leur fournit par erreur de l'acétanilide en reprenant leur étude ils sont intrigués par les effets antipyrétiques qu'ils obtiennent avec lui c'est donc grâce à une erreur providentielle autrement dit par sérendipité que les propriétés de l'acétanilide contre la fièvre sont découvertes d'ailleurs vous aurez remarqué que découverte scientifique due au hasard faite par hasard est devenue erreur providentielle pas tout à fait la même chose donc le sujet de cette vidéo c'est de vous faire remarquer que la vision de la le concept de corrélation nous dit que la découverte du paracétamol puisque c'est ça dont il s'agit ici la découverte du paracétamol n'a rien à voir avec l'hasard la corrélation n'a pas besoin d'avoir recours au hasard par exemple ici on nous parle d'une erreur providentielle d'un pharmacien la corrélation nous dit non c'est pas du hasard la corrélation nous dit ce sont des mecs qui font de la recherche en biologie et en chimie qui ont fait une découverte en lien avec la biologie et la chimie quel hasard qu'est-ce que c'est inattendu la corrélation lui mais ça n'a rien de particulièrement étonnant la corrélation nous ferait remarquer aussi que les erreurs du fournisseur c'est fréquent j'ai jusqu'à dire que c'est parce que vous êtes un fournisseur enfin c'est une partie des responsabilités de votre métier que vous êtes capable de faire des erreurs parce que oui les autres font pas d'erreurs parce que oui ils savent pas ce que c'est que gérer des dizaines voire des centaines de cartons tous les jours donc c'est lié en fait donc c'est pas à cause b avec a erreur du fournisseur et b découverte du paracétamol c'est une vision stupide ultra simplifiée de la réalité si je vous dis simplification de la pensée complexe ça vous dit quelque chose c'est un des 14 points d'homberto eco définition du fascisme un des points un des indices simplification de la pensée complexe la corrélation elle nous dit attendez les cocos c'est quand même pas par hasard que ces chercheurs en chimie et en biologie achètent et commande des molécules exotiques chez information j'ajouterais bien dans des concentrations molaires que tu trouves pas probablement à l'état naturel tout ça c'est lié à leur métier c'est corrélé à leur métier c'est un peu la même chose à chaque fois c'est lié à leur activité qui occupe le plus de temps dans leur semaine je veux dire par là que ces mecs là là ces trois personnes dont je viens de te parler ils n'étaient pas allés acheter des kebabs d'accord kebab ce serait effectivement pas en lien pas tellement pas spécifique à leur activité et c'est pas non plus des plombiers j'ai rien contre les plombiers mais un plombier il passe le clair de son temps à essayer de résoudre des problèmes de fuite d'eau donc effectivement même s'il devait être témoin de ce que j'ai décrit là mais il n'aurait pas les moyens ou pas le temps déjà de s'y intéresser la corrélation nous dit que si ces trois personnes ont su remarquer un fait inhabituel habituel et qui s'ils ont su le noter l'indexer et l'expliquer c'est lié à la situation initiale parce que pour interpréter ce fait inhabituel qu'ils ont observé déjà rien que pour observer par l'effet de molécule il ya tout un protocole et il ya tout un matériel par exemple de la verrie enfin ces constats on dirait que le constater s'est fait tout seul oh t'as vu josé non il faut un laboratoire avec de la verrie notamment et la verrie de biologistes chimistes ça se trouve pas partout notre plombier tout à l'heure il ya fort à parier que ce genre de verrie il n'en a pas tandis que adolphe arnold et paul ils ne savent peut-être pas faire la différence entre le téflon et la philas mais par contre eux ils connaissent par coeur la verrie et ils doivent en laver environ 30 kg par jour ces trois personnes elles rêvent de biochimie elles respirent biochimie quand elles vont aux toilettes elles pensent à ce qu'elles sont en train de faire sur de la biochimie lise peut-être spirou ou quitte paddle mais il ya une partie de cerveau qui est en train de réfléchir à ce qui aux expériences de biochimie qui sont en train de mener et même j'irai à dire que toute la société s'est mis d'accord à convenu que ces trois personnes travailleraient sur ces thématiques qu'on leur donnerait des moyens pour qu'ils puissent acheter leur matériel très spécialisé et que c'était ok que ces gens là participe pas trop à l'effort de production de construction de bâtiments de l'agriculture parce qu'on a besoin de faire de la recherche on a besoin de gens qui travaillent sur des thématiques précises donc c'est pas du tout le hasard où est ce que tu vois du hasard tout le monde s'est mis d'accord à des niveaux importants de spécialisation pour que ces mecs travaillent sur cette thématique ils font une découverte d'ordre dans cette thématique bah dis donc quel hasard puisque cette découverte scientifique est fortement corrélée au fait que ces gars ils sont payés au moins cinq jours par semaine à tripatouiller des équipements et disposer de ressources en lien avec la biologie et la chimie expérimentale donc le hasard n'a rien à voir là dedans c'est pas un hasard ce qu'ils allaient déjà chez le pharmacien c'était un rapport avec leur métier avec leurs expériences c'est pas par hasard qu'ils passent leur journée dans un labo de chimie de biochimie c'est pas un hasard s'ils savent faire des dosages et des interprétations de données relatives à des dosages c'est pas un hasard que le pharmacien a fait une erreur le pharmacien a fait une erreur parce qu'ils vendent pas des poulets fermiers ils vont quasiment que des produits chimiques à destination de quelques profils spécifiques de clients c'est vrai réfléchir aux clients des pharmacies quoi des personnes âgées mais tu leur vois essentiellement des placébos les malades les médecins les chimistes les scientifiques quoi et j'irais même dire que peut-être même que c'est une pharmacie proche du labo et qui a choisi d'être là précisément parce qu'elle sait qu'il ya une université un ou plusieurs labos dans le coin et qu'elle est susceptible de travailler avec eux parce que je te rappelle quand même enfin si tu as des amis pharmaciens je t'invite à en parler avec eux le boulot de pharmacien il ya aussi une grande dimension investissement immobilier pour savoir où est ce que je vais mettre comment je vais financer mes emplacements c'est très cher et tout ça donc ça n'a rien à voir avec le hasard il n'y a pas besoin j'ai pas besoin d'avoir recours à hasard même mais la corrélation explique mieux que le hasard hasard c'est quand même sortir le hasard pour expliquer ça c'est complètement disproportionné voire même hors sujet et donc la corrélation elle n'a pas du tout besoin de se cacher derrière encore plus de concepts foireux comme le hasard alors que la causalité oui vous avez la causalité personne ce que c'est ce que c'est et en plus pour expliquer les découvertes scientifiques dans ce genre on invente la sérendipité des jolies mots et on a recours au mot le hasard la corrélation explique beaucoup mieux les découvertes scientifiques par sérendipité puisqu'elle n'a pas besoin d'avoir recours au hasard mais pour la corrélation ces découvertes scientifiques qu'on attribue à la sérendipité c'est des découvertes scientifiques point c'est tout et donc c'est un indice de plus qu'effectivement la corrélation décrit avec plus de précision et d'exhaustivité notre monde notre réalité que la causalité on n'a pas besoin de mettre des pansements sur une jambe de bois avec la corrélation c'est pas des découvertes scientifiques qui sortent du lot à la fin des années 20 le biologiste alexander fleming constate en rentrant de voyage qu'une moisissure a contaminé sa sculpture de staphylococque et que cette moisissure a éliminé une partie des bactéries interpellé il cherche à comprendre puis se rend compte que ce champignon a la capacité de tuer des bactéries fleming a découvert l'antibiotique non je crois qu'il a découvert l'effet antibiotique de la pénicilline bon c'est un site de la rtbf je vous mets dans la description sous les vidéos et donc je te pose la question est ce que tu crois que c'est par hasard que fleming avait chez lui de quoi observer au microscope des champignons et des bactéries alors réponse dans la question à des microscopes chez toi est ce que tu crois que c'est par hasard que fleming a des boîtes de pétri chez lui ou des boîtes des pétri ou tout simplement de des récipients pour faire ce genre d'observation est ce que toi tu as des boîtes de pétri chez toi est ce que tu sais ce que c'est qu'une boîte de pétri ce que tu en as déjà vu et donc là encore on se rend compte de à quel point ça n'a rien à voir avec le hasard la corrélation nous dit mais j'ai pas besoin d'avoir recours au hasard moi c'est pas le hasard votre truc c'est corrélé avec les choix de vie de fleming depuis des décennies fleming en tant qu'individu avait décidé de consacrer son temps à faire tel genre de truc dans la vie et l'accident la découverte scientifique par hasard par accident c'est pas un accident c'est pile poil dans la thématique qu'il passionne c'est bizarre le mec ça fait des décennies qu'il passe son temps et tout son argent à mettre en place des trucs concentrés sur une thématique et il observe quelque chose d'intéressant dans cette thématique tu parles d'un hasard ce sont des corrélations fatalement si je passe ma vie le nez dans des boîtes de pétri à cultiver des bactéries et bien il est probable que c'est pas déconnant je finisse par faire des observations d'intérêt sur ce qui se passe dans une boîte de pétri habitée d'organismes monocellulaires d'ailleurs je vous ferai remarquer que les bactéries et les fongis sont eux-mêmes corrélés biologiquement par les endosymbioses pour ceux qui savent ce que c'est que les endosymbioses en fait quand on dit champignons et bactéries en fait il ya une certaine redondance t'es un peu en train de parler de la même chose je te ferai remarquer à cause des endosymbioses et je te ferai remarquer qu'il ya eu plusieurs endosymbioses successives rien que sur la planète terre et là tu parles d'un hasard oh là là disons 2016 en septembre l'astronome amateur victor buzot capture par hasard les images de la phase initiale de la supernova sn 2016 blablabla alors qu'il calibre son nouveau matériel c'est une page wikipédia je vous mets dans la description sur les vidéos donc victor buzot capture par hasard les images de blablabla d'une étoile par hasard oui vraiment sa découverte là ce serait pas par hasard corrélé au fait qu'il possède un télescope et son télescope il lui est tombé dans les mains tout seul par hasard par immaculée conception en voie colissimo de dieu je te possède un télescope toi est ce que ce serait pas plutôt les gens intéressés par l'observation des étoiles qui possède un télescope et la découverte de monsieur buzot en plus d'être lié au fait de posséder un télescope ce serait pas corrélé au fait aussi qu'il passe du temps à le calibrer parce que ça aussi avoir un télescope c'est une chose être en mesure de le calibrer sur le terrain la nuit les pieds mouillés le vent la pluie c'est un autre niveau désolé ces bébés qui tapent donc tout ça pour dire que monsieur buzot il investit du temps et de l'avoir et de l'effort pardon pour avoir un bon résultat pour avoir des résultats exploitables c'est un peu la définition des astronomes amateurs et le fait que monsieur buzot ait noté les coordonnées de cette supernova est ce que ça serait pas corrélé par hasard au fait que c'est un fondu d'astronomie donc par définition encore une fois quelqu'un prêt à noter dans un cahier la moindre chiure de mouche inhabituelle qu'il observe non parce que pour être à une heure du matin dans la nature avec le froid les éléments dehors les pieds mouillés à grelotter à des dizaines de kilomètres de source lumineuse ça ça me semble pas dû au hasard ça me semble être assez volontaire précis dans la tête des individus ça me semble être l'aboutissement de quelque chose qui n'est pas dû au hasard faut quand même se botter les fesses pour faire ça et d'ailleurs encore une fois si monsieur buzot a su signaler aux autorités concernées son observation c'est pas par hasard non plus pas non plus du hasard c'est simplement parce qu'il connaissait déjà a priori comment faire il avait une vague idée il connaissait peut-être certaines autorités le nom les institutions comment les contacter ou qu'il avait et où d'ailleurs un bon réseau de connaissances d'astronome confirmé parmi ses relations parmi ses amis en rapport tout ça le fait d'avoir ça c'est en rapport avec les 200 les 2000 nuits précédentes d'observations amateurs à laquelle il a rencontré peut-être des gens il a fait des des événements il y avait plusieurs personnes il a échangé des photos sur des forums ça n'est pas venu tout seul la capacité de se dire tiens c'est bizarre jamais vu ça comment de savoir comment vérifier si c'est quelque chose de nouveau d'inattendu à comment le communiquer donc dire que la sérendipité ce sont des découvertes scientifiques qui ont eu lieu par hasard c'est de la pensée magique c'est du même niveau que dire l'anarchie c'est l'absence d'ordre en revanche la corrélation s'accommode très bien de ce qu'on appelle les découvertes faites par sérendipité la corrélation n'a pas besoin d'avoir recours à la carte joker la sérendipité souligne les limites de la causalité la sérendipité montre la fausseté de la causalité la sérendipité montre la supériorité de la corrélation sur la causalité je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources si vous avez apprécié ce sujet est ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ce que vous pouvez mettre un j'aime si vous aimez les sujets scientifiques je vous invite à vous abonner à la présente chaîne youtube vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne youtube quant au rectangle c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet mais además autant de cosmétiques je vous remplacez d'une VIDEO de lastonie encore vite et j'en vais